Bonjour ! Je m'appelle Albert de la promotion 1924, mais également fondateur de l'association des anciens élèves de Supoptique. Si j'ai pris la peine de venir parmi vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer pourquoi nous avons créé cette association. Eh bien nous sommes avant tout une quinzaine de membres, pour la plupart anciens élèves de cette école, tous animés par une même volonté. Celle de tisser des liens d'amitié et de solidarité entre nous tous, qui avons vécu la même belle aventure dans les murs de cette école. Chaque année, nous organisons un concours associatif qui permet de récompenser et de subventionner la meilleure association de l'école. Ceci a notamment permis de financer un voyage au Cambodge pour le Club Humanité. Ce n'est pas toujours facile de trouver sa voie quand on est étudiant. C'est pourquoi nous avons mis en place depuis quelques années des rencontres entre étudiants et anciens élèves en activité. Cela permet aux étudiants de discuter librement et de partager leurs interrogations avec leurs aînés. C'est très sympa de voir que les changes se faisaient facilement entre les élèves et les anciens de mon Supoptique. Quand on est en première année, on a du mal à voir comment sont faits les cursus et tout. Je trouve que c'est très intéressant puisque ça montre que Supoptique mène à différents parcours. Une de nos missions est de dynamiser et de développer notre communauté. Et c'est pour cela que chaque année, l'Assemblée Générale rassemble tous les adhérents de l'association. Le reste de l'année, nous organisons également des retrouvailles de promotion. Enfin, nous faisons notre maximum pour animer la vie du réseau. C'est pour cela que nous publions la revue Opto. C'est pour cela que nous animons un site internet. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux pour vous permettre de suivre l'évolution de l'école et les projets des anciens. L'école est un acteur majeur de la formidable évolution de la photonique, dont les scientifiques disent qu'elle sera au XXIe siècle ce que l'électronique fut au XXe siècle. De plus en plus d'étudiants et également d'anciens entreprennent des projets innovants dans les différents domaines de la photonique. Alors adhérer à l'association, c'est apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est peut-être plus tard bénéficier d'un soutien lorsque vous lancerez votre propre projet ou lorsque vous traverserez une situation difficile. Pour entretenir cette solidarité, pour être un acteur du développement de l'école et de la photonique, rejoignez-nous à l'association des anciens de Supoptique. Sous-titrage Société Radio-Canada